... Alors cette conférence m'a apporté quelques données sur une petite région des Pyrénées-Orientales et j'en profite pour faire une petite introduction à la phytosociologie. Tout le monde ne connaît pas cette science, même si vous ne connaissez peut-être pas la spécificité de cette science. C'est une science qui utilise la botanique pour décrire des objets naturels et peut-être cette petite conférence que quand je serai chez vous a envie d'aller plus loin que la simple connaissance des espèces. Alors le plateau de Rodex Montatra s'étend en gros entre le feu de miel et la tête ici. Alors j'ai encadré en rouge les principales communes. Il-sur-Tête, Rodex Montatra de Château qui a donné son nom à la conférence. Carre d'Irak, très légal. Et ça, c'est une sélection. Alors d'abord un petit historique sur la connaissance botanique. Dès Gaston Gauthier, le grand botaniste des Pyrénées-Orientales, ont déjà cité des stations de plantes les plus connues sur Mont-Alpar, Haut-Est, etc. Et puis un petit peu après, enfin non, bien après pardon, Jean-Marc Lievain a publié un petit document fleuristique dans le monde des plantes, en 1897, où pas mal de tantra ont cité. Et puis il y a la petite thèse de Gabriel Narcadal, un Catalan, qui est tout récent. La thèse a été soutenue en 2020 et il a publié certains de ses associations végétales en 2020. Enfin, il n'y a pas tout, tout n'est pas validé, en gros. Et puis il faut citer quand même, mais c'est un document inédit, l'équipe d'Olivier Arganion, qui a pas mal fait de relevés, qui seront utilisés. Alors, en tant que sociologue, quand on va dans un paysage, on reconnaît des objets en 3D, en 3 dimensions, qui sont notamment définis par un type biologique au sens de Roentière, et on appelle ça des formations végétales. Alors, dans ce paysage ici, on voit un petit peu, c'est un peu fruit, mais c'est normal. Après, on essaie de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. On retrouve des fourrées, donc avec le type biologique nanofanérophique, voire plus si vous préférez. Et puis il y a aussi des langues. Alors, après, une fois qu'on a retrouvé un petit peu des champs compartiments dans ce paysage, apparemment un peu complexe, on va essayer d'aborder d'abord la flore. Quand on étudie ainsi, on peut d'abord, effectivement, s'apesantir sur la flore, mettre en évidence un petit peu les statuts de protection menace dans quelques espaces un petit peu patrimoniales. Alors, par exemple, on y trouve Jeancus Capitatus. On y trouve le vitrome boristhelicum, un petit vitrome annuel. On y trouve Manta Servinal, qui est inscrit sur la liste rouge, top 1, un petit manque avec des feuilles extrêmement éloignes, qui s'appelait anciennement Pracida Servinal. On y trouve Ranuculus Nodiflorus. Donc là, c'est l'istauge 1, et ça qui menace l'unité. Et puis on trouve les rares stations françaises de Citisus Arboreus, notamment aux environs de Lus-sur-Pette. Un beau cyste aussi, qui est dans les seules stations de France qui sont dans les Pyrènes-Orientales, Citisus Arboreus, ou l'espèce Viscosis, anciennement Alimium, ou l'appel. Donc le liste rouge est au top 2. Et puis on a deux Otis Sicula. Alors une fois qu'on a un petit peu mis en évidence les espèces de la flore, on va s'appelantir sur la légitation. Alors d'abord, quand on va un petit peu dans les villages de ce plateau de Brodès, il y a des petits murets comme ça, intéressants. Il y a la partie verticale du muret. Alors quand on reconnaît effectivement un individu à étudier en philosophie, on délimite plus ou moins l'homogénéité du relevé, et on fait la liste en principe complète de tous les taxons rencontrés sur cette terre. Alors évidemment, pour faire de la philosophie, il faut être un excellent botaniste pour reconnaître les plantes quel que soit leur état si possible. Bon, on ne dit pas que ça marche à tous les coups. Alors là, on a une association Azarina Proconda, c'est Paris-Baria Judaica. Ces Azarina est ici en station secondaire, donc sur un mur d'origine anthropique, alors que normalement, c'est une plante affaiblée, elle a besoin d'être une siliceuse, notamment dans l'essai de l'époque. Alors, il faut savoir faire du latin, c'est pour être cito-sociologue, mais bon, un botaniste aussi. Donc l'association Azarina Proconda, c'est Paris-Baria Judaica, qui se dénomme Azarina Procondais. Procondais, c'est le génitif, en France, des Paris-Baria Judaica. Ensuite, sur Benesta, vous avez trouvé une association un petit peu différente qui est liée à des cèdres plutôt qualitaires avec un ordinateur origanifolium, donc une petite linéaire qui est ici associée à nouveau par les barrières judaïdes. Et puis, de temps en temps, si on trouve cette petite végétation caractérisée par des thyrophytes, des annuels si vous préférez, avec notamment un quart d'abiné Irsuta, c'est des sionivinus, et il doit y avoir de petits meringes diapattes en bras. Ce serait facile de faire des photos d'associations végétales par rapport à des espèces, qu'on essaie d'avoir le plus possible du cortège dans la même photo, qu'il faut en faire des montages, un relativement artificiel, mais bon, meringes diapattes en bras, je pense qu'il doit être là. Donc une association qui est finalement assez fréquente, que j'ai décrite initialement des Cévennes, et qu'on a retrouvée assez largement dans l'économie méditerranéenne. Et Montaïma, assez fréquent en Montaïma aussi. Alors l'outil des phytosociologues, c'est aussi le tableau phytosociologique. Alors c'est un petit peu insipide comme ça, mais c'est très très important. C'est l'équivalent pour nous du tableau de mesure, par exemple de la physique, de la chimie et d'autres sciences quantitatives. Donc on met en colonne des différents relevés qui se rattachent à la même catégorie phytosociologique, avec la salle des syntaxons, et en ligne on met les espèces avec les noms latins évidemment. On peut ne pas mettre les noms d'auteurs si on se réfère à une fleur de référence. Les utilisateurs intéressés peuvent accueillir à la fleur de référence. Ici évidemment, en tant que seconde auteur, j'ai pris fleur égalitaire pour les solutions sociales. Et donc après on met en évidence donc la combinaison caractéristique, éventuellement des actions différentielles de variation des sous-associations, c'est l'équivalent pour les phytosociologues des sous-espèces. Et après, si on veut, les unités supérieures, je ne rentre pas trop dans les détails, et quelques autres actions qui n'ont pas trouvé leur place dans les théories précédentes. Alors, quelques exemples de végélations que j'ai décrites à propos de cette étude. Il y a d'abord le fourré, qui est caractérisé par deux espèces particulières, Cytysus spinopus, l'ancien Gallicotomée spinosa, et Cyspus dorifolius. Donc là, il n'y a pratiquement que des arbustes dans cette association, éventuellement quelques canifites qui seraient en pleine nature, qui appellent la taille des arbustes, que nous devons entendre comme la lamande. Et ici, j'ai décrit une lande, donc souvent associée dans l'espace évidemment au fourré précédent, caractérisée par la lavande, l'avande de l'HTK, c'est pour le petit prix ici, et le fameux Cyspus homelatus sous-espèce Viscousus. Donc pour le nom phytosociologique, on supprime le nom d'espèce, on va directement au nom de sous-espèce. Donc sachez qu'il existe un code de nomenclature phytosociologique, un petit peu calqué sur le nomenclature botanique, mais avec des petites règles particulières. Alors dans ce paysage aussi, on a trouvé des marques temporaires, qui avaient été bien étudiées auparavant par Olivier Gagnon, qui a repris dans l'étude. Ici notamment aux environs de Rhodes, voici donc dans le paysage, très très facile d'accès au bord d'un chemin, au bord de route, le départemental, une petite marque temporaire, dans une dépression qui est inondée en hiver, qui s'exemple progressivement au printemps et en été. Alors dans cette végétation, les marques temporaires, quand on regarde de plus près, on se penche sur cette végétation, on se court d'un peu, c'est un peu comme les briophytes de ce matin, il faut se baisser, surtout se relever. Alors ici, on a une végétation, je vais peut-être faire un petit peu de mosaïque, parce qu'il y a deux types biologiques qui cohabitent. Il y a des vivaces, comme Mata Serbina qui est ici, la Mante Pouillot qui est ici, mais comme c'est une végétation qui est ouverte, c'est-à-dire on voit le sol, la concurrence vis-à-vis des espaces annuels est assez affaiblie de la part de ces vivaces, si bien que des annuels peuvent venir coloniser les ouvertures de cette végétation vivace. Et dans notre esprit, le sociologue est un petit peu avancé, il ne faut pas partager par tout le monde, sachez-le, j'ai tendance à séparer les vivaces et les annuels. Donc, on est le cas de la végétation plutôt vivace, caractérisée, comme je l'ai dit, par Manta Serbina, Manta Poulégeum, de temps en temps, il y a une léocaryse palustrisse qui n'est pas sur la photo mais qui a été relevé non loin. Et donc, on a rattaché cette association de Rotes Montalva à l'association que le Rotes Montalva décrit dès les années 30, léocaryse palustrisse et Manta Serbina. Donc, il avait appelé léocaryto presidiétum, mais le code de nomenclature autorise la mise à jour des noms phytosociologiques comme quand la systématique et la nomenclature des comptes évolue. Donc, il n'y a pas d'un métier de noms en Manta Serbina. Alors, je vais vous parler des petits annuels. Donc, voici ici de la végétation annuelle, caractérisée par Raniculus noniflorus, c'est ce que je vous ai montré à propos de la fleur pour l'heure. Et le mieux outil stipulable. Donc, on a apporté ça. Le mieux outil de stipulé à Nomenclature noniflorine. Donc, c'est un habitat d'intérêt communautaire de précédente. L'heure 28, alors maintenant, il faudrait l'appeler l'heure 27. Parce qu'on n'est plus que 27 en Europe. Alors, juste un petit... Pour vous montrer un petit peu la synthèse presque ouest-européenne de cette alliance qu'on appelle Crassulo-Vai-Anti-Litrion-Boris-Tenici. Donc, on a synthétisé des associations végétales de Sicile, de l'Espagne, de France bien sûr. Et il y a un petit groupe des associations végétales qui sont caractérisées par Raniculus noniflorus, Moncia 26 et puis Delitrum, il est un petit peu partout. C'est normal. Alors, une autre association, donc, Ossillonnes, se trouve ici, dans la colonne rouge, la toute dernière. Et on peut la comparer à une association qui a été décrite plus au nord, notamment dans le massif armoricain, par des abeilles dans les années fin 40. Donc, cette association qui est ici... Alors, les tableaux physiologiques permettent des comparaisons à des grandes échelles d'espace pour essayer d'apprécier l'originalité des associations que l'on décrit. Donc, on voit très bien la différence entre les deux, les deux colonnes rouges, qui justifient que l'association Ossillonnes soit différente de l'association armoricaine. Alors, voici ici, justement, cette association armoricaine, caractérisée par Crassula Vaillanti, qui n'a pas été rencontrée sur le plateau de Corpunva. Donc, cette petite Crassula si annuelle, de Parva en minuscule, qui a donné son nom à... qui a apporté son nom à le monde d'alliance. Donc, Crassula Vaillanti est pris en Mauricie d'ici. Alors, ça, c'est une photo de Thierry Fermet, du Sud, du bassin parisien, qui est en train de publier son article sur cette association. Donc, Crassula Vaillanti, la ligne de l'électorale, nous différons. Malheureusement, pour l'instant, son article est resté inédite pour plusieurs années. J'ai offert un carnet botanique, pour l'instant, voilà qui est fini. Pour finir, vous dire que cette petite faute sociologique fera l'objet d'un prochain numéro des carnet botanique. Vous retrouverez dans la description de ces associations végétales. Voilà. pour cette initiation à la phytosociologie à travers un exemple concret. Est-ce qu'il y a des questions pour Bruno ? Là-bas. Du coup, vous sépariez en 2D, vous utilisiez les espèces annuelles, les vivaces. Du coup, est-ce que c'est plutôt une méthode qui est propre à la phytosociologie sinusiale intégrée ? Du coup, est-ce que c'est une méthode qui change un petit peu de la tradition de stigmatisme que vous utilisez jusqu'alors ? Ou est-ce qu'il y a une évolution dans les méthodes peut-être de description des végétations ? Ah oui, donc c'est une évolution effectivement de la méthode stigmatisme. mais on se prétend toujours stigmatisme. C'est un petit raffinement qui est, comme je disais, qui n'est pas du tout partagé par tous. Parce qu'on pense que les thérophytes ont des stratégies de vie différentes des vivaces pour supporter notamment les dessiccations estivales. Donc, il y a le fait qu'elles passent la mauvaise saison sous forme de graines. Il y a des adaptations éventuellement physiologiques alors que les vivaces, elles, s'adaptent par d'autres moyens. Donc, on pense qu'on ne devrait pas mélanger ces deux types biologiques dans les mêmes relevés phytosociologiques et par conséquent dans les mêmes unités phytosologiques supérieures à l'association végétale. Une autre question ? Là, je voudrais juste, si Mando et Bruno nous fait plaisir quand on parle des botaniques... Nico ? Pardon. Je voudrais juste préciser, Grenou, le plaisir depuis le lancement de la carte des botaniques, à la fin de l'apprentissage, de publier de nombreux articles avec des descriptions. Je pense que c'est une grande chance. Et peut-être, on en parlera, dans le cadre de nos webinaires à une grande soirée, pour ceux qui ont déjà participé à la classe botanique, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer, quelque chose de très pédagogique pour ceux qui, comme un certain nombre d'entre nous, voudraient commencer la phytosociologie, qui est une discipline qui peut, parfois, apparaître de prime abord comme un peu difficile, mais on commence à voir, à travers ton exemple, les grandes règles, et finalement, je pense, avec beaucoup de méthodes, à travers, dans ce qui concerne la matière, on devrait pouvoir appréhender beaucoup mieux pour un certain nombre d'entre nous. Pas d'autres questions ? Ça va dépendre quand même à ton invitation, parce que ça fait plusieurs années que je reçois des messages. Alors, j'ai un PowerPoint de pédagogie sur la phytosociologie que je présente aux étudiants de l'agriculture agricole. Le problème, c'est que c'est un montage qui fait deux fois une heure avec des liens hypertextes entre diapos. Je ne sais pas si c'est un webinaire comment ça peut passer. Il faudrait le faire en deux épisodes, mais je ne sais pas, je ne sais pas, les liens entre diapos et groupe, toi, la diapos et l'essence, c'est jouable ? Oui, c'est un exemple ou pas, c'est un écran à l'autre. Non mais, il y a un modérateur, la compagnie de pédagogie qui se débrouille, il y a raison. Deux fois une heure, normalement, c'est 40 minutes. Oui, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Merci beaucoup. Applaudissements ... 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